bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause estivale pour vous présenter un mini album réalisé pour ma dt scrap by fleurs de lune avec la collection vintage trésures pour cet album j'ai utilisé deux collections 30 30 donc il y a six papiers donc j'ai utilisé presque tout il m'en reste deux entièrement et des chutes plus ou moins important j'ai créé un fichier de a à z pour créer cet album il sera donc disponible en boutique je vous mettrai le lien sous la barre de description donc il ya les fichiers de découpe pour réaliser les différentes pochettes là les pages les bases de pages avec la relure intégrée là ici par exemple quand on ouvre il ya une pochette donc il ya le fichier de découpe de la pochette le fichier de découpe pour réaliser ce petit polaroïd et les fichiers de découpe par exemple pour le car stock et le papier de matage il ya aussi les fichiers de découpe des tags donc normalement celui ci c'est le matage de celui ci mais je n'ai pas collé je vais bien le laisser séparer ceux ci ce sont les négatifs d'un autre fichier de découpe qui est à l'intérieur donc je les récupère ça me fait des petits emplacements photo ou de quoi noter des petits journaling alors on commence l'album mesure à 16 et demi par 16 cm de haut il a une tranche de 5 cm et il a quatre pages recto verso plus les deux pages d'autres couvertures je me suis amusé comme d'habitude à mettre un petit peu de couture j'ai vieilli les bords avec la lame de ciseaux les mots ne font pas partie du de la collection vintage trésor ce sont les eaux d'art été je vous mettrai le lien en barre de description ceci c'est le négatif d'un des motifs qu'il ya dans une page sur la tranche je n'ai rien mis ici c'est simplement le ruban qui fait le tour pour faire la fermeture est ici simplement un papier vieilli sur les bords avec une couture très approximative car je ne mets pas souvent d'épaisseur ici pour pas abîmer j'ai aussi mis des petits boutons ici et là le kraft c'est le kraft qui est dans le pack dans le bloc de chez action donc j'ai utilisé tout le kraft qui est épais et quelques feuilles fines il m'en reste plus qu'une deux films par exemple ici comme j'ai dit une pochette qui comporte le le polaroïd avec j'ai mis différents tags ici une page un petit peu plus se développer donc comme d'habitude que j'ai dit tout à l'heure ça c'est les négatifs d'une autre fichier de découpe deux petites pochettes d'angle dans lequel dans laquelle dans lesquels il ya pardon une carte je n'ai décoré que le devant et c'est cette carte qui maintient les deux rabats et ici il ya une cascade toute simple avec quatre emplacement photo la page 1 au verso c'est une enveloppe avec un petit tag qui permet de maintenir l'ensemble fermé donc tout ceci ce sont aussi des fichiers de découpe il ya bien sûr aussi les fichiers jpeg pour celles qui n'ont pas la machine de découpe petite enveloppe ici dans laquelle j'ai glissé un petit tag et on peut aussi mettre une photo ici si on veut pas mettre le papier de matage ici par contre ce n'est pas dans le fichier de découpe c'est juste une pochette j'ai pas découpé le matage j'ai pris une chute j'ai fait une fente avec une encoche avec une perforatrice les fichiers vous pouvez très bien les modifier un vous faites après en fonction de tout ce que vous voulez alors les gabarits j'ai appelé gabarit album automne parce qu'il ya une feuille mais vous voyez j'ai fait un album vintage on peut faire une feuille c'est assez passe partout donc j'ai mis une feuille qui m'a moi permis ici de faire un shaker j'ai mis des micro billes à l'intérieur donc c'est un rabat est ici on se met une grande photo si on veut ensemble et démenté le verso de la page 2 ici il ya une pochette qui contient un tag le rabat est maintenu par une flippette ici on peut encore mettre une photo et ainsi qu'ici la page 3 le verso c'est une enveloppe en fait donc on peut y glisser des cartes à l'intérieur et l'ensemble est fermé avec un système d'oeillets en papier maintenu par des oeillets métalliques on peut aussi les faire maintenir par des brades si on n'a pas d'oeillets métalliques le verso de la page 3 c'est simplement un pont sous lequel on peut placer une carte pour y mettre huit photos donc ici un polaroïd et ici aussi et je n'ai pas fait de ma tâche de celui ci bien sûr ce n'est pas collé en totalité il ya des pattes de collage en dessous j'ai aussi glissé une carte de la collection la dernière page la page 4 le recto c'est encore de rabat maintenu toujours pareil par des oeillets en papier fixé avec des oeillets métalliques mais comme j'ai dit on peut aussi très bien utiliser des bras pour les maintenir ici il ya de la place pour mettre des photos et nous avons une pochette le verso de cette page est un peu plus complexe un peu plus développé il ya deux tags dans lequel il ya deux petits deux petits oeillets c'est des oeillets un huitième qui permet de maintenir fermer le rabat bien sûr j'aurais pu mettre un aimant ici et ici aussi mais je trouvais ça joli de mettre de côté donc un rabat ici nous avons une pochette qui s'ils ont glissons le tac par exemple nous pouvons encore glisser quelque chose ici moi j'ai décidé de coller la pochette ici pour vraiment séparer les pochettes et sur le travail il est simplement deux emplacements photo donc les photos de dans cet album c'est principalement des 7,5 par 10 et ici on peut en mettre une un peu plus grande et le dernier dos de couverture c'est uniquement une petite pochette d'angle dans laquelle est glissé le même polaroïde que tout à l'heure j'espère que ce petit album vous aura plu mais si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à bientôt bye bye